Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog donc on est le 27 juin et ma mère sorti le pilot parce que ça fait plusieurs jours qu'il fait super froid chez nous voilà donc là les 8h40 je vais faire mes petits soins avec vous parce que j'ai changé de produit à chaque fois que je parle me font gueuler moi voilà ils sont pas venus me dire bonjour ce matin je me suis réveillée comme mal de crâne mais je pense que c'est les cervicales là j'attends 9 heures pour passer un coup de fil je prends rendez vous chez mon médecin conseil j'ai plein de choses à faire encore aujourd'hui j'ai plein de choses à faire et je suis flagada j'ai mal au crâne ça m'est bien bref donc je commence par mon petit truc hydratant les presque fini de chez essence alors mon petit week end vendredi donc là j'attends ma commande comme chopin vous avez dit je crois que j'ai commandé chez comme chopin chéri m'a offert une commande comme chopin que ça faisait très longtemps en bas depuis que maryse m'a fait découvrir que j'avais envie d'agrandir un peu ma collection parce que les phares sont vraiment magnifique du coup il m'a offert une commande glam shop que j'attends je viens de recevoir le mail de gls ce matin donc je pense que je les aurai dans la semaine puisque ça va relativement vite on les reçoit le lendemain de quand ils ont reçu à la société donc je vous ferai une vidéo haul et swatch et je pourrai ajouter également les constance carol parce que j'ai craqué mon slip j'ai fait une commande maki beauty donc j'attends aussi que j'aurai probablement dans la semaine aussi j'espère qu'ils vont recevoir le paiement aujourd'hui j'ai pris 15 phares constance carol les turbo pigments aussi il y avait une promo 3 pour 2 pour le prix de 2 et du coup à force que les filles en parle et maryse aussi m'a dit puisque vu que j'aimais les glam shop elle m'a dit essaye cela ils sont presque aussi bien donc voilà j'ai craqué donc pour l'instant j'utilise le sérum de milanie que j'avais dans un swap c'est le glos vous allez voir qui glos il est assez épais c'est assez chiant donc là j'attends je suis bien entre la moitié limite donc je vais mettre un autre qui est un terrain c'est pour vraiment elle est donné un effet bonne mine il est assez épais qui sent bon la coco je l'aime bien mais c'est pas le genre de sérum que j'aime appliquer c'est plus une base de teint je dirais mais il fait bouger le fond de teint donc voilà donc j'aimais ça donc vous inclurez les constance carol avec dans le hall et les swatchs glam shop et je vous ai demandé aussi sur insta si ça vous intéressait une vidéo avec plusieurs façons de les utiliser les turbo pigments là et il ya qu'une personne qui a répondu non et c'est une personne qui me suit pas sur sur youtube donc j'ai pas trop compris voilà il y en a qui aime juste répondre non pour pour répondre tout simplement le samedi j'ai fait principalement du filmage et du montage vu que j'ai nettoyé la cage et chichou c'est en nettoyant la cage que je me suis dit putain finalement elle est très grande parce que j'en pouvais plus je vous jure j'en pouvais plus j'avais mal partout j'avais chaud j'en pouvais vraiment plus c'était très dur à nettoyer le dernier étage c'est approximatif parce que j'ai du mal arrivé tout en haut même sur l'escabelle donc du coup comme elle était propre j'en ai profité pour filmer le cache tour que vous allez avoir dans la semaine mardi je mets mon contour des yeux maintenant w7 là où réglisse que j'aime beaucoup en plus une grosse quantité j'aime vraiment bien les soins w7 et j'ai eu la bonne idée de sortir les chougis hors de la tente je les ai sortis ici pourquoi je suis si orangé moi je les ai sortis ici sur mon bureau très mauvaise idée il y a eu plusieurs tentatives de fugue ce cas il a été spanqué derrière la cage mais il y avait le chat juste en dessous donc j'avais un peu peur il dormait mais voilà donc du coup je les ai rattrapé j'ai essayé refoutu dans la cage pour comprendre qu'ils pouvaient pas se promener comme ils voulaient quoi ils grimpaient sur mon écran sur mon monolumineux fugue c'était une grosse fugue alors que quand je suis dans la tente ils me collent quoi et là je me suis dit bon je vais sortir sur le sur le bureau comme c'est qu'ils peuvent venir sur moi comme ils veulent mais non là il venait pas sur moi il se barrait donc c'est un peu tôt mais bon va bien falloir que je les habitue un jour ou l'autre par contre j'ai vraiment peur j'ai rendez vous dans trois semaines chez le veto pour la première visite pour la castration j'ai vraiment peur j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en chaleur je sais pas comment ça se passe chez eux les chaleurs mais ou alors c'est parce qu'ils sont vachement plus à l'aise et qu'ils font des bruits un peu plus détendus mais ça m'inquiète voilà j'ai j'ai déjà prévenu chéri s'il y a des petits on les gardera parce que de toute façon je veux pas les revendre parce que voilà je veux pas faire de d'argent sur surtout que ça sera des cons sanguins mais si jamais ça arrive espérance les deux femelles parce que j'ai pas envie de payer la castration pour un ou deux après en plus quoi après si c'est le mal j'aurais peut-être plus facile de faire opérer la fin mais je sais pas je vais la mettre on va pas se porter la poisse donc maintenant je mets ma crème donc pour l'instant j'utilise celle ci de chez révolution donc j'avais eu en cadeau lors d'une commande vous dit shop il ya un spf et c'est un protect protecting boost et franchement elle est pas mal bon après elle est en peau on est d'accord mais elle est pour mal après celle là je pense que j'utiliserai la la miracle que j'ai acheté à cause d'immy je t'aime franchement c'est un beau cadeau puisque c'est un format un faux size quoi donc je suis bien contente de recevoir parce qu'on voyait crème hydratante ça peut pas faire de mal et le dimanche donc hier j'ai fait encore des filmages parce qu'il faut que je vous ai prévu une vidéo par semaine par jour toute la semaine prochaine il faut que je carbure un peu et il m'en manque il me manque la cache le cache tour des manques les coiffures encore à faire en maman beaucoup j'en ai que deux les swatchs il faut que j'attende le hall et les swatchs il faut que j'attende sinon je vous mettrais une autre à la place et on changera le planning mais normalement j'aurai savoir j'ai reçu mes deux palettes color pop que j'ai acheté sur vinted elles sont au point relais donc chéri va me chercher tantôt demain je pourrais déjà filmé les swatchs comme ça je prends de l'avance puisque après quand j'aurai reçu pas commande color pop ça sera une vidéo et un réel par jour donc là il va falloir que je carbure aussi mais ça ça me fait du bien de penser qu'à ça après j'essaie de modifier un peu mon planning journalier parce que comment je dois beaucoup m'occuper de le matin ils sont très actifs le matin ben là c'est étonnant qu'ils sont pas actifs d'ailleurs parce que normalement ils viennent près de moi quand je suis dit que je me lève il vient de voir ce que je fais il vient de me dire bonjour et tout mais là il est en train de manger quand je me suis levé je me suis occupé des chichoux je pense que ça leur a pas plu d'ailleurs que je m'occupe des chichoux parce que j'ai dû remettre le panique il faut que j'ai remol fixe aujourd'hui et après j'aurai été se coucher pourtant ils se sont levé tard parce que moi j'ai été me coucher à deux heures du matin ils étaient toujours pas levés alors je vais mettre mon petit beau malèvre bon c'est normalement c'est un pour la nuit c'est un masque mais je m'en sers un tampon malèvre mon bouton ça va mieux quand même enfin mon truc d'infection là c'est encore un peu rouge mais c'est plus en relief la petite croûte plus d'infection j'ai pu mal donc voilà j'ai je voulais faire mes ongles aussi mais j'ai pas refusé finalement parce que j'étais occupé avec de la couture pour les titis donc je vous montre j'ai fait j'ai suivi le protocole pour les pochettes de liaison et leurs nids en fait un voilà c'est pour mettre dans la cage donc j'ai demandé à ma mère de m'en faire mais elle n'est pas très bien en ce moment donc voilà je n'insiste pas elle est froid contre l'eau contre l'aurant en vie je ne les fais pas elle les fait pas j'ai racheté du tissu et j'aimerais bien m'acheter une machine à couper et du coup j'ai retrouvé une vieille écharpe que j'utilise plus en polaire justement et j'ai fait des pochettes donc je les ai fait à la main donc c'est forcément moins voilà par exemple les lichettes elles sont pas au même niveau mais bon après une fois qu'ils sont pendus eux ne voient pas trop la différence une fois que j'étais sur les genoux non plus donc c'est une où vous voyez pas les coutures fan et couture sont il ya que ici en fait que vous voyez les fils même à l'intérieur c'est des coutures invisibles qu'on appelle ça voilà et je pense que même à la main j'ai bien tourné mon truc donc je suis plutôt satisfait de moi donc clairement ils prendront quand même les griffes dans le tissu parce qu'ils prennent les griffes dans tous les tissus j'attends que je n'arriverai pas à leur couper ça va être la galère de temps en temps j'arrive quand je les ai sûrement à couper une ou deux griffes donc là j'en ai fait deux bon forcément ils auront tous le même modèle c'est pour ça que j'ai fait dans les deux sens différents et je peux encore en faire quatre je crois donc deux attendez on vous là pour une je peux encore en faire deux avec mon écharpe donc ça leur fera quatre pochettes plus les autres qu'ils aiment beaucoup avec les petits lapins là ils aiment beaucoup ces projets ils n'en veulent pas d'autres donc j'espère que celle ci parce que j'aimerais bien les habitués à ne plus aller dans le spoutnik et prendre ça dans la cage pour qu'ils se couchent dedans parce que le spoutnik ils mettent trop de temps à se lever de la pochette vu que une fois qu'ils se lèvent ils sont tout de suite debout en fait sur la pochette et ils font pipi et caca dessus chose que normalement un sugar n'est pas censé faire ils sont censés être très respectueux de leur nuit les miens c'est pas le cas c'est des vrais cochons donc voilà pour mon petit weekend là je vais aller filmer si j'arrive à me réveiller j'ai plus de café je suis en train de boire mon dernier café au lait et je suis bon j'ai déprimé alors déprimé de chez déprimé bon après il reste les cnco mais je peux bien faire un perco je supporte pas à long terme je peux en boire un de temps en temps deux quand je suis en visite chez quelqu'un mais je peux pas boire que ça parce que ça me teint direct sur l'estomac voilà puis je vais voir s'ils se réveillent pour m'en occuper parce que le matin normalement je leur donne les verres mais là ils n'ont pas l'air motivés à venir manger il faut que je nettoie la cage aussi pour tourner leur cage tour il fait vraiment très sombre il fait dégueu j'en ai marre de ce temps depuis qu'on est passé en été il fait dégueu donc ah oui j'ai refait deux commandes de chine aussi je n'en peux plus d'être moins franchement je vous jure j'en peux plus d'être moins mais bon petit spoil pour la vidéo de demain pour vous c'est le crash test du fond de teint skinfluencer juste pour spoiler légèrement très légèrement j'en ai recommandé direct voilà donc je vous le compare avec le kvd aussi et voilà vous verrez demain mais donc j'ai recommandé ça et le top vous savez que je vous ai montré je crois la semaine dernière avec croisé là devant je crois que j'ai repris en trois termes différentes mais j'arrivais pas me décider sur les couleurs et vu le prix parce que je crois qu'il est 4 euros vu le prix je suis allé prendre et toute façon j'aime bien le modèle et j'aime bien la couleur et pour le prix comme vous dit c'est pas ruiné avant ça je pense que je tournerai quand même un petit ou je sais pas vous montrerai en vlok on les aurait reçus parce que bon j'ai pas les recevoir tout de suite j'ai pris un jouet pour prendre pour eux dans la cage trois fonds de teint un truc de strass à 1,50 euros mais je me demande c'est marqué une boîte de décoration mix mais je me demande si c'est pas un tout petit fracon ça on aura la surprise ouais j'ai pris trois fois le top croisé j'étais pris en rose en vert et en turquoise je savais pas me décider sur les couleurs donc j'ai pris les trois 4 euros moins le code de 15% vous ai montré dans mon blog j'ai réussi à l'utiliser deux fois je l'ai payé 3,33 donc je me suis pas ruiné voilà le fond de teint au lieu de 7,49 il me revenait du coup à 6,21 voilà mais j'ai une mouche qui m'emmerde là et dans la deuxième commande j'ai craqué parce que j'ai vu un pyjama short c'est un pyjama avec un t-shirt mais que moi je mets clairement pour traîner à la maison d'abord j'ai 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 craqué sur un en tricot côtelé kaki qui était assez cher enfin assez cher à 13 euros avec un débardeur court et un short et j'ai pris après je suis tombé sur un ensemble puis la short imprimé avec des couronnes voilà et celui-là il était à 7 euros ça fait 5,95 avec la restaurant et je suis tombé sur un aussi puis la short aussi imprimé avec un avocat qui a une couronne voilà 6,80 avec la réduction à la base de 8 donc voilà c'est pas des grosses commandes mais c'est des commandes quand même et j'ai déjà plus vraiment le budget je vais voir ce que devrait être pas monétisation pour parce que j'ai ces deux commandes là qui n'étaient pas prévues au budget et la commande maki beauty avec les constance carol là c'est chérie qui m'a avancé les sous après ça va parce que là je les ai avec mes ventes vintage j'attends qu'ils se décomptent voilà on verra bien c'est pas ailleurs bon je vais vous laisser là avant de vous foutre une flemme olympique parce que c'est mon monétude puissance 5 1 j'ai dormi 4 heures 5 heures donc 6 oh j'ai fait un gros dodo finalement j'ai été me coucher à 2 heures parce que j'étais occupée avec la pochette tout l'absolument terminé à 2ème un truc de fou et j'étais en train de me taper encore une émission sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès c'est pas comme si je connaissais pas l'affaire par coeur avant de regarder des trucs chérie il devient fou quand j'écoute mes trucs sans écouteur il me dit mais c'était l'histoire que t'as écouté juste avant oui je sais mais je l'écoute quand même voilà j'ai pas cherché à me comprendre parfois il y a des histoires comme ça qui me passionnent et je peux regarder 50 fois le même reportage ça me dérangera pas c'est comme le film sur Netflix Extremely Wicked là l'histoire de Ted Bundy je peux regarder en boucle ce film en plus les acteurs pépites il joue tellement bien le rôle Zach et Fron en Ted Bundy on s'y attendait pas mais il joue tellement bien et Lily Collins qui joue Elisabeth merveilleux merveilleux film il est vraiment conforme si vous regardez des interviews de Ted Bundy ou son procès qui a été médiatisé et tout ça c'est exactement les mêmes mimiques la même façon de se tenir c'est un truc de fou c'est assez impressionnant ça me fait penser un peu c'est dans un tout autre registre mais à la môme le film la môme quand Marion Cotillard a fait Edith Piaf ce film il faudrait que je le regarde ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé oui j'adore Edith Piaf elle disait elle-même qu'elle avait l'impression d'être habité par 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 Edith Piaf en tournant le film et on a vraiment l'impression que c'est ça on jurerait la vraie ça c'est un truc de fou la même mimique la même façon de parler la même façon de se tenir et tout impressionnant j'adore bref on n'est pas là pour parler cinéma ah c'est mon PC ok bah écoutez je vais vous laisser là pour aujourd'hui moi je vais faire ce que j'ai à faire c'est bientôt l'heure d'appeler ah bah il est 9h donc je vais l'appeler pour prendre rendez-vous chez mon médecin conseil il faut que je trouve un système pour avoir des ordonnances aussi parce que je vais bientôt tomber à court de mes gastro-résistants et là je vais mourir mais mon médecin arrête pas de me les faire et l'autre médecin peut me les faire par mail mais il faut que je prenne un rendez-vous chez lui d'abord c'est vraiment la merde d'ailleurs je pense que je vais peut-être voir pour le 15 prendre un rendez-vous chez lui pour le 15 je prends un rendez-vous chez le Véto qu'à 16h30 chéri va essayer ah oui mais je sais pas s'il va prendre sa journée ou s'il va prendre juste l'après-midi il faut que je vois ça avec lui il y a un chien qui gueule dehors le chien descend comme une churie voir ce qui se passe bon allez sur ce je pense qu'on peut switcher de jour sauf s'il se passe quelque chose je vous reprends au revoir C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Je suis arrivé par un autre paquet. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai commandé tout d'un coup. Il y a trois lots de breloques qui ne sont pas dedans. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Je vais vous montrer. C'est encore une fois que pour les choubis. Il faut que j'arrête de leur commander des trucs. Ils ont plus de place à la cage, les pauvres. Voilà. Donc j'ai recommandé d'abord deux petits cugus. Donc des trucs de bain. Parce que j'ai pris le bambi. Voilà. Je voulais le bambi pour mettre dans leur cage. qu'ils trouvent voilà et j'ai pris le petit squiret de l'écureuil rose que je trouvais trop mignon aussi alors ils sont plus petits que les autres ça va être à peu près la même taille mais voilà je leur ferai des nouveaux joujoux de toute façon je vais avoir de quoi faire des nouveaux joujoux sera switch je vais pas tout leur mettre dans la cage bien évidemment mais faut pas déconner j'ai repris un lot de chaînes mais j'ai pris des verts cette fois-ci et je m'éclate à faire ce genre de truc et ça me sert aussi pour d'autres choses donc c'est pas perdu alors les seules broloques que j'ai reçus c'est les petits donuts un lot de 5 voilà les deux fois les mêmes ici mais aussi non c'est tous des différents j'ai trouvé trop mignon en cognant contre les chaînes ça va leur faire du bruit comme j'ai pas trouvé des petits maillons en forme d'étoile et donc voilà c'est des maillons plats qui sont donc ouvert ici que vous pouvez assembler ou les casser magnifique c'est pas censé casser un des directions ils n'ont pas pété voilà donc vous pouvez les assemblées ou les accrocher tout seul pour faire des petits jouets les mettre par deux trois pour faire du bruit voilà alors j'ai pris des roses comme ça là j'en ai deux trois trois paquettes comme ça j'ai pris trois roses foncées voilà j'ai pris un de blanc macré comme ça ils sont très beaux ça va être très coloré leur cas mon reste dans les tons vert et rose quand même principalement j'ai pris un de vert anis comme ça puisque comme j'ai les chaînes aussi en anis je vais pas mettre trop de la même temps j'ai pris trois voilà donc il y en a qui vient de se barrer au pire ça je peux m'en servir pour leur faire des chaînes ici aussi c'est plus gros les maillons sont plus gros donc je verrai bien où tout va aller je leur ai pris des petites gamelles avant puisque avant que je trouve l'ananas mais là l'ananas je vais le garder pour mettre les fruits et légumes parce que l'autre c'est beaucoup trop petit c'est juste pour m'écapoter mais j'avais pris deux deux ou deux trois pourquoi je sais pas mais voilà je voulais absolument en fait vous aviez le choix entre des ronds des espèces de fleurs comme ça ou des petits coeurs donc dans quatre teintes différentes je crois et vous pouvez pas avoir un mix avoir un chac voyez c'est un peu dommage qu'ils auraient fait par couleur et un chac après c'est pas perdu parce que ça peut servir pour les sauces la moutarde et tout ça pour l'apéro comme les autres donc j'aurais pris trois comme ça c'est du plastique j'espère qu'ils vont pas me le faire voler partout dans la cage et trois petits coeurs et le dernier article que je vais leur mettre d'ailleurs tout de suite je aurais mis ce matin un plat mon ancien poids pinceau en fait en verre avec des perles dedans que j'ai fait des bricolages là mais du coup je vais leur mettre là dedans qui préfère tout donc c'est le bol à cacahuètes normalement vous mettez ici vos pistaches cacahuètes et tout ça les écorces à l'intérieur et ici vous pouvez mettre votre téléphone pour regarder en même temps vous bouffer à la télé devant le téléphone notamment mais eux comme ça ils peuvent aller dedans pour jouer et tout ça ça ferait bien leur plaire donc je vais leur mettre les perles à l'intérieur probablement tout de suite comme ça le plat ne traîne pas voilà c'est tout et il manque donc trois jeux de breloques donc on verra la sa mère par contre que je viens déjà de casser un vaillant bon bah écoutez sur ce on va switcher deux jours moi je vais aller me manger un croque monsieur j'ai envie de croque monsieur au salami comme d'habitude et préparer mon coli vintage et un coucher voilà c'est un très bon programme il faut que je récupère ma nuit là parce que je suis épuisé et demain matin il ya des j qui vient donc je pense pas que je filmerai demain ouais je pense que demain je vais faire un journais sans filmage un peu aussi ça me fera aussi un peu du bien de façon j'ai mon avance il me reste juste les vidéos swatch des turbopigments mais ça je dois attendre de recevoir les commandes je sais pas les faire avant celle du lundi qui suit pareil il faut que j'attende ça donc là je voulais faire les coiffures et la queen des papillons mais c'est pour dans deux semaines donc j'ai largement le temps mes réels c'est bon aussi donc voilà après je pourrais déjà aussi tourner les swatches et make up et les réels des deux palettes color pop frozen comme ça je prends de l'avance aussi là dessus et voilà j'ai récupéré une bonne petite avance donc je suis content j'ai qu'une semaine d'avant ça mais ouais ça se goupille bien là il y en a que trois que je devrais faire en dernière minute le cash tour des choux guis je vais attendre de voir au moins jusque demain si l'autre me dit qu'il a envoyé la roue ou pas jusqu'à ce moment là j'attends la roue pour la filmer ou alors je tourne et je ferai une petite date juste pour la route je ne sais pas je sais pas ce qu'ils foutent je crois vraiment qu'il a c'est qu'ils ont les chaleurs donc d'ici à ce que je me retrouve avec des petits n'aura pas l'air concours bref si ça vient mais ça arrivera ma foi un peu trop rien y faire mais c'est que soit la dame et maman tit pour l'âge je souhaite elle laissait trompé 1 mais je pense que c'est parce qu'elle calcule pas bien en fait elle calcule une fois qu'ils sortent de la poche et une fois qu'ils sortent de la poche et limite qui sont déjà sevré enfin presque sevré donc je pense qu'ils ont peut-être deux mois en plus au moins bon mois en plus que ce qu'elle pense donc c'est largement possible mais quand je vois le comportement de shadow vis-à-vis de de sky ça fait vraiment cersei et jimmy quoi lannister ouais 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 et voilà bref bon allez sur ce bon il est 11h41 et dj vient de partir elle a bien vu les pp les essais sorties sur la table tant qu'ils étaient là donc elle a bien vu aussi qu'ils aient beaucoup pipi beaucoup caca ils ont fait pipi caca sur la table c'est mieux sûr que sur moi faut dire mais voilà du coup elle les a bien vu j'aurais donné des verts donc là ils se sont recouchés voilà tout simplement un faux je vous montre j'ai fait des pochettes avec une et avec mon écharpe je sais pas si je vous en ai parlé dans le dernier blog je vais vous montrer là il y en a une dans laquelle j'en ai fait deux points ce temps et j'ai montré à digi parce que comme la machine à coudre et je lui ai dit je suis plutôt fier de moi par rapport au fait que j'ai pas de machine justement donc là ce que ça donne avec les petites les petits élastiques ici pour l'attacher dans la cage et les coutures c'est pas si mal que ça pour l'avoir fait à la main je suis plutôt contente donc le seul la seule couture apparente qui est censée y avoir c'est celle ci et même là je trouve que j'ai bien géré le bazar donc voilà ils dormaient dedans jusqu'à maintenant là ils se sont un je viens de voir que ça c'est un peu décousu au lavage j'ai recours ici ils se sont recouchés dans l'autre pochette dans le spoutnik ce qui m'embête un peu parce que j'aimerais bien leur enlever le spoutnik en fait bref digi est donc passée pour le café elle m'a ramené un petit cadeau elle a été chez primark et clora j'ai pas encore regardé son rôle mais j'ai regardé elle m'a acheté un lot de trois paires de chaussettes pépé yota et c'est trop belle donc merci ma digi j'adore 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 je vais en mettre une paire au pied juste après ma douche et voilà elles sont trop mignonnes c'est trop belle ils sont trop belles voilà voilà je suis bien contente ces gens qui j'aime bien quand on pense à moi comme ça de temps en temps me dit quand je les ai vus j'ai dit il faut que j'y prenne et j'espérais que je les ai pas mais j'ai joué tellement souvent chez vrai marque non je les ai pas voilà donc il faut que je vous raconte l'histoire du criquet magique hier est sorti les bébés dans la tente j'installe tout je m'installe avec eux on joue d'ailleurs sky commence à apprendre à me sauter dans la main j'ai essayé de vous mettre le petit il me franchit avec cet appel là je sais pas c'est quoi ça va sonner la petite story que j'ai fait où elle me saute dans la main je vais essayer de vous l'inclure là et d'un coup je lève la tête et jouent un criquet j'ai une phobie des trucs sautants sauterelles criquet grillons tout ça c'est une phobie donc j'ai un chéri j'ai attrapé tu leur donne pour bouffer donc il essaye de l'attraper mais il est tombé et on n'a plus jamais vu le criquet mais quand je vous dis plus jamais c'est plus jamais et les titres n'ont pas mangé puisque je leur rends je les aurais entendu manger ils n'auraient pas mangé ça en deux deux quoi déjà un verre il mette du temps plus moyen de retrouver ce foutu criquet même en quand j'ai redémonté toute la tente et tout on l'a pas retrouvé il s'est volatilisé tout c'était un sorcier un cri des sorciers un criquet magique il s'est volatilisé il a disparu vous avez brûlé j'étais comme ça pour mes cheveux dès que j'avais un petit truc et me chatouiller je paniquais mais on ne sait pas où il est passé donc voilà la question est où est ce foutu criquet parce qu'il l'aurait mangé je l'aurai entendu parce qu'ils font tellement de bruit quand ils mangent sinon je reçois ma commande glam shop vendredi donc je suis contente samedi je pourrais pas filmer parce que j'attends enfin je vais passer la journée avec ma belle soeur tant que mon frère et mon frère mon chéri et mon beau frère vont faire la tombe de leur grand mère avec leur père voilà peut-être quand ils repartent mais je pense qu'ils repartiront assez tard parce que je pense qu'il y en aura pour un bon moment faire la tombe donc je tournerai ça certainement dimanche de toute façon c'est pour mercredi pour vous arrêtez de klaxonner je suis occupé à parler là plus aucun respect bref et maki beauty a été envoyé donc j'aurai aussi je pense début de semaine prochaine donc comme ça c'est pour vendredi j'aurai le temps de vous la tourner aussi et le lundi suivant je ferai donc cinq idées de make-up avec les turbopigments voilà là je pense que pas aujourd'hui parce qu'il ya midi là j'ai mangé à la sieste j'ai reprend une bonne douche j'ai nettoyé ce matin alors j'ai mal partout ça y est donc je vais pas tourner aujourd'hui mais je pense que demain à quoi que demain il y aura les jeunes j'ai pas pensé à ça ou vendredi je ne sais pas j'aimerais bien tourner la cuine des papillons même si c'est pas pour tout de suite mais comme ça elle est prête ouais demain je pourrais pas filmer il y aura les jeunes ça va être le bordel moi je ne sais pas j'irai bien pour qu'il n'est voilà bah c'est tout pour aujourd'hui il va rien se passer à tout spécial mais comme en chine je vois aux gens sont mais ça c'est pas avant la semaine prochaine ou la semaine d'après c'est depuis hier j'ai moins l'estomac je me suis choper une crise en migraine aussi à l'entière je sais pas si je voulais dit mais j'arrivais pas la faire passer j'avais mal au crâne et ça passait pas c'est assez rare mais voilà bref mais alors les chichus sont sortis il n'est que des conneries mais je rigolais en même temps avec google il essayait de se barrer d'essayer d'ouvrir la grille la cour est quand même assez lourd mais je suis arrivé il avait la patte dessus comme d'appuyer comme ça avec la patte mais dit tout 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 et bref bon moi je vais continuer à regarder des monstres je me suis remis à des monstres je sais pas si je viens pas de vous le dire je perds la boule je me suis remis à des monstres à cause des me oui je crois que je viens de vous dire désolé si je me répète un c'est l'âge amis c'est vieille et les titis et les titis qu'est ce que vous faites hier j'étais contente ce qu'il ya me sauter dans la main quand je l'appelais et tout ils ont bien joué ils ont bien sauté un peu partout et puis quand j'ai vu qu'ils en avaient maré qui venaient se coucher sur moi j'ai gardé un peu sur moi et puis après j'ai remis dans leur pochette pour les remettre à la cage mais ils sont bien dépensés et on a bien rigolé voilà je suis contente c'est ce qu'ils commencent à apprendre à sauver la main c'est bon après on pourra leur installer leur truc on va pas aller trop vite quand même voilà bref allez sur ce on suit deux jours parce que j'ai commencé à parler pour ne rien dire et ça sert bon alors oui j'ai le pilou pilou j'ai rattaché mes cheveux il est midi 40 là j'ai mis mes paniers de saint-jacques au four il faut que mette un minute heure minute heure la minute ok après j'ai mangé je vais à la sieste donc ce matin j'ai filmé de réel quoi un coiffure ce make up j'ai tourné mon hall action que vous aurez ce soir pour moi donc je vous remets en barre d'impôts si jamais vous l'avez pas eu j'ai peut-être majeu mettre une page blanche histoire que je sois un peu près clair qu'est ce que je voulais dire on a sorti une heure les chichous enzo et sa copine voulait que je sorte un peu les chichous donc on vient de sortir une heure maintenant il devrait dormir les titi arrête pas de se battre je sais pas s'ils se battent ou j'ai plus batterie aussi c'est de l'inceste mais ils sont pas tranquille hier on les a sorti un peu sur la table parce que pareil chat voulait les voir courir ça n'a pas été facile parce que sky n'écoute pas beaucoup elle me saute dans la main mais pas quand elle veut pas donc voilà donc elle se servait de mois pour essayer de se sauver elle les a quand même vu ils ont bien couru ça leur a fait du bien ce soir je les remettrai dans la tente et voilà sinon hier j'ai eu un problème avec paypal mon compte était bloqué parce que je vais faire un achat l'intel en fait j'avais fait le paiement c'est color pop que j'avais ouais c'est color pop que j'avais payé par par paypal et mes sous étaient prélevés du compte mais eux ne les avait toujours pas reçus donc ça a mis un temps fou j'ai eu mais les sous c'est payé quoi c'est pas normal que il me bloque alors que que c'est payé quoi et ça s'est régularisé ce matin donc heureusement la dame avait gardé le lot sur vintel j'ai pris un blush et un choc shadow de chez color pop clochette voilà 14 euros les deux je me suis pas ruinée j'ai craqué dessus j'avais déjà craqué dessus quand la seule à quoi les sorties mais là il est plus en stock j'avais juste acheté la palette quand c'est sorti mais là où je me suis dit c'est pas plaisir 14 balles en plus avec tout ce que j'ai déjà dépensé dans les turbopigments et voilà j'avais un truc à venir mais je sais plus c'est quoi hier on a été chez action que je vous ai filmé le hall et hier soir j'ai commandé le cadeau d'anniversaire de pour ma nièce donc j'ai pris un collier prénom avec son prénom bien sûr et du coup je me suis commandé un persil pour changer celui-ci vous le verrez la semaine prochaine je vous en dis pas plus voilà j'ai craqué dessus aussi il reste plus que trois exemplaires donc je le prends maintenant 10 euros voilà mais au départ je voulais le mettre ici mais ça n'ira pas et puis j'aime bien celui-ci donc je vais changer celui-ci parce que celui-ci tourne souvent c'est assez chiant il tombe très facilement et c'est une boule derrière donc à l'autre ce sera nous aussi vous verrez quand je voudrais ça sera pour le prochain blog je la reçois vendredi fin demain mais à mon avis ça sera assez tard donc voilà eh ben écoutez là je vais manger à faire ma sieste après j'ai les montages des deux réelles à faire j'aimerais bien filmer cache tour de des choubis j'ai déjà fait l'intro trop mais il reste à filmer la cage par contre l'autre m'a toujours pas envoyé la roue mais il dit mardi ou mercredi on est jeudi j'ai toujours pas de nouvelles j'attends encore lundi ou mardi et si j'ai pas de nouvelles ouvrir un litige paypal pour récupérer mes sous parce que pendant ses 50 balles tant pis pour les titilles ils ont l'horizon quand même le disque et puis ils sortent donc ils dépensent mais faut pas abuser quand il m'avait dit une semaine ça fait trois semaines c'est bon quoi voilà bon allez sur ce j'ai rien de plus à vous dire demain j'attends ma commande logiquement glam shop mais ce qui est bizarre c'est que ça a toujours pas bougé chez gs donc c'est extrêmement chelou si je suis censé recevoir demain je serai peut-être temps que ça arrive ouais non elle est toujours en cours de livraison maxi beauty ça a toujours pas bougé non plus et color pop non plus donc bref allez sur ce il se passera plus rien aujourd'hui j'allais manger dormir me démaquiller tout ça tout ça tout ça m'occuper des titilles après et voilà donc sur ce ensuite je joue alors attendez je vais rezoomer un peu qu'on voit pas trop 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 le bordel voilà il est 9h28 et il est donc l'heure de clôturer ce vlog j'ai tourné ce réel donc je prends d'avance avec les réels color pop avec les deux palettes que j'ai déjà reçus et là j'attends c'est noël aujourd'hui j'attends mon piercing amazon vous le verrez vous dans le prochain vlog et les titis viennent de se réveiller donc je vais leur donner des verres voyons et c'est un dos oh bah vas-y et je reçois glam shop et maki beauty avec les phares constance carole donc c'est noël aujourd'hui voilà donc ce soir j'ai dépôté les phares mais je vais d'abord tourner les swatchs en réel je vais faire ça tout à l'heure et j'essaierai de faire les vidéos si j'y reçois pas les colis trop tard une fois que les gosses sont partis enfin les deux grands enfin une seule sa copine quoi et voilà c'est tout ouais j'ai rien de spécial à vous dire je vous ai déjà donné planning donc ça sera une vidéo par jour et donc vous aurez bien les swatchs glam shop et consens carole la semaine prochaine et les deux cachetours voilà et voilà j'ai rien d'autre à vous dire je crois s'il me semblait que j'avais un truc à vous dire mais je sais plus quoi en fait hier soir j'ai refait une pochette pour les titis donc il m'en reste une à faire voilà c'est de mieux en mieux les coutures franchement je suis plutôt fière de moi franchement voilà je suis contente il y en faut peu il n'y a pas de 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 raison de ne pas être fière de soi quand on a compris quelque chose qu'on a fait avec le coeur et voilà donc là je vais donner à manger aux chiens donner des verres aux titis probablement devoir nettoyer leur cage donc ça va aujourd'hui ils ont pas trop 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 manger comme des cochons hier j'ai essayé de les sortir un peu dans la tente mais ils n'étaient pas chaud chaud donc on n'est pas resté longtemps dans la tente une petite demi-heure à peine mais bon ça leur fait toujours ça d'exercice ils m'écoutent shadow il est en train d'écouter ce que je dis ce soir je vais peut-être essayer de les prendre avec moi dans le canapé voir juste s'ils sortent et les laisser revenir dans la pochette comme ils veulent et tout ça voir s'ils sont un peu moins stressés comme ça hier elle elle était très stressé sky je te regarde et manger franchement eux et les chichous c'est une passion derrière des bouffés quoi c'est trop marrant parce qu'ils tiennent avec leurs pattes c'est marrant et bien sûr il ya la gamelle qui encore pleine de fruits et légumes et ils se battent pour le même morceau de pomme c'est pas comme s'ils n'avaient plus du tout dans leur camélon faut que je tourne le cache tour d'ailleurs je vais peut-être faire ça une fois que je leur ai donné les verres elle a nettoyé et puis j'ai tourné le cache tour enfin il ne reste que la partie cage à tourner tant qu'ils sont réveillés comme ça vous les voyez en même temps ils sont trop marrants hier sky me faisait dégâter mais carrément dégâter dans la main mais elle me faisait dégâter en fait elle a été bugué sur sa branche la tête en bas et j'ai mis ma main en dessous parce que je me suis dit peut-être qu'elle est bloquée qu'elle s'est pas allé sur l'étagère elle a entendu que j'ai dit son nom donc j'ai mis ma main en dessous de sa tête comme ça pour si jamais voulait descendre et elle s'est frotté la tête contre ma main c'était trop mignon bon voilà le gros donc j'allais surveiller qu'ils bouffent pas la pâté du chat donc écoutez sur ce je vais vous laisser là pour ce blog je pense qu'il est assez long parce que quand il fait moins de 50 minutes je me fais engueuler vous trouvez toujours que c'est pas assez loin et pourtant j'y mets de mon coeur je peux pas dire que je ne blabla pas voilà mais comme je vous l'ai déjà dit ma vie est tellement chiante que je me fais chier avec vous en fait et je comprends pas que vous trouvez pas ça plus chiant franchement je vous comprends pas toujours donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve toute la semaine pour une vidéo par jour et voilà c'est tout donc bah en attendant demain je vous dis bisous 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 bisous